Chers frères et sœurs, comme nous le faisons tous les mardis pendant ce temps de carême, je voudrais vous proposer une parole, celle du psaume 51, qui nous dit « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé et broyé, tu n'as pas de mépris. » La parole de Dieu dans l'Ancien Testament nous montre déjà, au temps de David et même avant, nous montre que les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est d'abord celui de l'offrande de son cœur, avant même tous les sacrifices, que ce soit le jeûne, l'aumône, les mortifications de toutes sortes. L'important pour Dieu, c'est de lui donner son cœur, mais pas n'importe quel cœur, un cœur brisé, un cœur broyé. Le psaume 61 nous dit d'ailleurs « Il guérira ceux qui ont le cœur brisé. » Les sacrifices recommandés dans l'Ancien Testament sont la préfigure du grand sacrifice que Jésus accomplira sans la croix pour nous, pour nous délivrer, pour nous sauver de tous nos péchés. Oui, Jésus est venu accomplir la volonté du Père. Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifices, mais tu m'as façonné un corps. Et je dis « Me voici, ô Père, je viens pour faire ta volonté. » Nous, nous pensons souvent « Dieu, non pas ta volonté, mais ma volonté. » Parole tout à fait contraire, opposée à celle de Jésus au jardin de l'agonie. « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Comment savoir si nous avons un cœur brisé et broyé ? Il suffit de regarder le bon larron. Il reconnaît son péché. Il voit Jésus meurtré, avec un corps blessé, haut sur la croix. Il reconnaît son péché et il crie vers Jésus. « Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. » Oui, il a un cœur brisé. Nous regardons aussi celle d'une femme, la femme adultère, qui reconnaît son péché et qui prend son vase d'albâtre pour le casser aux pieds de Jésus et répandre le parfum. D'où émane une bonne odeur, l'odeur, la bonne odeur de son amour. Oh ! Qu'il est beau d'avoir un cœur brisé et broyé. Le bon larron est entré dans la gloire du ciel, immédiatement avec Jésus. Et la femme adultère est devenue une grande sainte. Quel est donc le cœur le plus brisé et le plus broyé que nous puissions connaître, sinon celui de Jésus ? Lui qui a porté les péchés de toute l'humanité, péchés passés, présents et futurs, péchés de tous les hommes, pour nous sauver, par amour pour nous. Il connaissait l'immense amour du Père et son immense miséricorde. Et il a voulu aller jusque-là, jusqu'au cœur transpercé. Et de ce cœur transpercé, que va jaillir l'eau vive de l'Esprit Saint sur le monde, sur chacun de nous. Le bon parfum, la douce action de l'Esprit Saint. Bientôt, nous entrerons dans ce temps du carême. Ce temps, ce temps qui nous est donné de manière vraiment tellement belle, pour nous rappeler tout cet amour de Jésus pour nous. Et pendant ce temps du carême, je voudrais te proposer quelque chose. Je voudrais te proposer, en contemplant le cœur transpercé de Jésus, de contempler le cœur transpercé du Père. Oui, le Père qui ne reçoit qu'ingratitude, indifférence, mépris, blasphème. Ce Père qui nous a tout donné et qui, qui, dans son immense amour, souffre, de voir ses enfants qui se sont écartés de lui. Ô, contemple, à travers ce cœur transpercé de Jésus, le cœur transpercé du Père. Qui le regarde ? Qui regarde Jésus ? Qui regarde le cœur de Jésus ? Regarde le cœur du Père. Oui, Jésus a préféré de faire la volonté du Père plutôt que la sienne. et c'est grâce à l'accomplissement de cette volonté que nous avons été sauvés. Aujourd'hui, je voudrais te dire que le Père t'attend. T'attend pour répondre sur toi ton amour. t'attend pour te serrer contre son cœur comme l'enfant prodigue qui est revenu à la maison et dont le Père est tout heureux de serrer son enfant dans ses bras. Oui, demande à Jésus de te donner un cœur contré, un cœur brisé à son image. Dieu n'a pas de mépris pour les cœurs brisés et broyés pour les cœurs pour les cœurs qui se repentent et reviennent vers lui. Car un cœur brisé et broyé c'est l'image du cœur du Père, c'est l'image du cœur de Jésus. Ô Jésus, je te demande la grâce de me donner de donner à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment un cœur brisé et broyé, un cœur qui comprenne l'immense amour du cœur du Père et l'immense amour de ton cœur. Saint François d'Assis et Saint Padré Péon, vous qui avez eu concrètement le cœur transpercé en contemplant Jésus crucifié. Accordez-nous cette grâce de nous laisser transpercer le cœur de manière spirituelle, de nous laisser transpercer le cœur par amour, que nous puissions aimer le Père, que nous puissions aimer Jésus. que nous puissions aimer tous nos frères et sœurs avec l'amour même de Jésus. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Sainte semaine et que Dieu continue de nous bénir. Amen. Sous-titrage